La suite maintenant est la fin de notre série de reportages sur la vie sexuelle en France en 2010 autour d'une question, en quoi a-t-elle évolué ces dernières années ? Ce soir, la banalisation des images. Aujourd'hui, les films UX, les films pornographiques par exemple, sont largement diffusés et consommés sur Internet. Les tabous sont tombés, la sexualité en est-elle vraiment modifiée ? Enquête Julien Dupéret, Vivien Roussel. Ce magasin, ils y entrent comme s'ils allaient au supermarché. Sauf qu'en pleine zone commerciale de Nantes, il s'agit bien d'un sex-shop. Une nouvelle chose, hein ? Un lieu ouvert et sans tabou à l'image de ce couple de trentenaires ingénieurs informatiques. Ils sont ensemble depuis 10 ans et leur amour va de pair avec une sexualité assumée, y compris quand il s'agit de parler des films pornographiques qu'ils regardent tous les deux. J'aime bien de temps en temps, pourquoi pas ? C'est pas systématique, mais bon. C'est un jeu comme un autre. Ouais, exactement. Voilà, c'est un jeu comme un autre qui, oui... Bah c'est un stimulant. C'est un stimulant, ça ouvre un petit peu l'appétit de voir ce genre de films. Regarder un film UX, une démarche de couple, synonyme pour eux de complicité et d'intimité. On en parle, on se libère, ça permet de mieux se connaître, enfin moi je vois d'en parler tous les deux, ça permet de pas avoir de tabou justement dans un couple et de pouvoir, enfin je sais pas, ça resserre les liens. C'est pas le sujet du samedi soir à table entre amis de dire ah aujourd'hui on est là, je vous montre ce qu'on a acheté. La démarche est pour plaisir évidemment, mais on va pas ni s'inventer ni s'en réjouir à tout le monde, ça reste quand même intime. Dans un récent sondage, près de 48% des personnes interrogées affirment regarder un film pornographique au moins deux fois par an. Et ces personnes ne les visionnent pas forcément seules, puisque près d'un tiers le fait même en couple. Sedan, dans les Ardennes. En plein centre-ville, il se passe dans cette ancienne sous-préfecture des choses pas très administratives. Dans tes pensées, tu se transformes en fantasme et dans ce cas, Rihanna devient le fantasme que tu as dans ta tête. Tu es mon fantasme là ? Oui. Prêt ? Un réalisateur ? Action. Deux actrices. Nous sommes sur le tournage d'une scène pornographique, au menu petit scénario, lingerie fine, du sexe grand public, pour attirer sans effrayer. Comme c'est quelque chose qui est très basé sur la mise en situation, le scénario, et plus la tension érotique que sur vraiment l'apparence porno, c'est plus, sans doute plus dessiné au couple, voire aux femmes. Deux heures de tournage et la vidéo sera disponible directement sur le site internet de la société de production. Car il est loin, le tangle X et son parfum d'interdit avaient sa place dans les salles de cinéma. Conséquence de mai 68, le sexe envahit les écrans. Finalement, ça me plaît d'aller regarder, mais pour rire. La veille de Noël, on va avec nos beaux-frères à me voir. 35 ans plus tard, et avec la révolution internet, la consommation de pornographie a quitté la rue pour la maison. Dorénavant, le sexe se consomme à l'abri des regards. Dans la sphère intime, ce que vivent les français tous les jours, c'est de moins en moins de tabous sur leur sexualité et sur le plaisir. Les femmes revendiquent le droit au plaisir et n'ont pas honte et ne se cachent plus dans leur recherche de plaisir tout autant que les hommes. Par contre, effectivement, dans la sphère publique, le sexe est beaucoup plus caché qu'il l'était il y a une vingtaine d'années. Alors, au début des années 2000, pour reconquérir cet espace public, le monde de la pornographie a trouvé une astuce, lancer la mode des jouets sexuels. L'industrie du divertissement prospère grâce à ses produits dérivés. Et la règle vaut aussi pour la pornographie. L'année dernière, 3 millions de sex toys auraient été achetés. C'est plus 12% sur un an. A tel point que maintenant, le sexe a son salon. Ici à Lyon, 10 000 m2 interdits au moins de 16 ans. Entre vibromasseurs, tenues affriolantes et spectacles des stars du X. Tout est fait pour banaliser l'aspect cru de l'industrie du sexe. Et ça marche. Il y a vraiment des gens de tout âge, de tout. Et c'est là qu'on voit que c'est moins incontréable. On attire les familles. Ce qui est intéressant, c'est de voir les parents avec les enfants qui ont forcément plus de 16 ou 18 ans et qui viennent sur nos salons. 15 000 visiteurs sur deux jours. Et le succès est le même dans toute la France. Aujourd'hui, si l'industrie de la pornographie n'a pas réussi à se débarrasser de son image sulfureuse, elle est tout de même parvenue à faire de certains amoureux des consommateurs assidus.